La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets font le menu des journaux parus ce mardi 25 mai 2021. À la une de Réoumi Quotidien, Safouat Ibragit, l'ambassadeur de la Palestine à Dakar, soutient qu'Israël est un état voyou qui a agi en toute arrogance et en toute impunité. Invité du Grand Oral samedi dernier sur les ans de la 97.5 Réoumi FM, l'ambassadeur de la Palestine à Dakar est revenu longuement sur les douze jours de confrontation entre Israël et Palestine et comment le cessez-le-feu observé depuis vendredi matin. En termes de bilan, il fait état de plusieurs morts côté palestinien et de nombreux dégâts. Safouat Ibragit ne manque pas aussi de revenir sur les enjeux de cette crise. Il est à lire à la page 5 de Réoumi Quotidien. À la page 2 du même journal, l'on fait état d'une situation très confuse au Mali. Peu après l'annonce du remaniement ministériel, des hommes armés se sont rendus au domicile officiel du premier ministre Mokhtar Ouane. Ce dernier a eu le temps de déclarer au téléphone la présence de militaires chez lui, indiquant qu'ils étaient en train de le conduire chez le président de la transition Bandao, avec lequel ils partagent un mur mitoyant. Un autre témoin de la scène ajoute que ce sont les hommes de l'ex-jointe qui ont contraint le premier ministre à se rendre chez le président où ils étaient armés. Rapport aussi Réoumi qui souligne que tout ceci est arrivé quelques heures après la publication de la liste du nouveau gouvernement par Mokhtar Ouane, le premier ministre. L'As affirme un coup d'état dans un coup d'état, informant à Saïne que le président malien et son premier ministre sont arrêtés. Et si on en croit, L'As, Bandao et Mokhtar Ouane ont été conduits au con militaire de Kati près de Bamako pour éviter que le coup d'état ne devienne finalement une réalité. L'Union africaine, la CDAO et le MINUSMA ont tapé du point sur la table, rapporte ce journal. Et le journal Dakar Times évoque la difficile reconstruction de l'armée malienne, minée par des coups d'état, un mouvement d'humeur, la corruption, une démotivation entre autres. Un dossier à lire aux pages 10 et 11 de ce quotidien. Plusieurs quotidiennes nous font part de l'acquisition d'un nouvel avion de commandement par le président Makissal. Et selon le témoin, le gouvernement a communiqué sur cette acquisition, mais a oublié d'indiquer le coût. Mais si on en croit, Réoumi Cotidion, la 320 eau de Maki peut coûter jusqu'à 58 milliards de francs CFA. Ce journal indique que cet appareil acquis auprès de la compagnie Airbus sera réceptionné le 16 juillet prochain. L'E-Cotidion, pas loin des estimations de Réoumi Cotidion, informe à Saïne que Maki se tape un avion à près de 59 milliards de francs CFA pour ses déplacements. Mais la polémique enfle, signale ce journal. Et le journal 24 rapporte des réactions de membres de l'opposition, notamment Abdoul Mbaï, l'ancien premier ministre, qui estime que le Sénégal est vraiment à plaindre. Et les mannequins lui trouvent que le problème, c'est l'opportunité de cette opération d'achat. Et Seyban Issougou se montre lui convaincu que Makissal joue avec les deniers publics. Source A, pour sa part, dévoile les noms dits de l'acquisition d'un an 320 eau comme nouvel avion de commandement présidentiel. Et soutient que la vérité, c'est que la commande de cet appareil a été passée depuis 2018. Pendant ce temps, la rue du nom à l'homosexualité et aux pratiques assimilées à travers une mobilisation nationale, rapporte au Sud-Cotidion, qui fait part d'un front d'imams, de religieux, d'enseignants, de politiques et de Sénégalais lambda, pour faire bloc contre ce phénomène. Sérine Mountarambake a signé la pétition de Andesam Djikoyi. Nous apprend aussi Sud-Cotidion. Le Cotidion Tamouin informe que le week-end dernier, Dakar et l'intérieur du pays ont connu de vastes manifestations contre la légalisation de l'homosexualité et pour exiger la criminalisation de ce fléau. Les khalifs généraux de Confrérie ont apporté leur soutien aux manifestants. Note ce journal qui titre par conséquent, « Levé de boucliers et de chapelets contre l'homosexualité ». Et cette série de manifestations au Sénégal a comme objectif la criminalisation de l'homosexualité, qui est d'ailleurs exigée, nous apprend Libération. Ce journal évoque par ailleurs à sa une une affaire de trafic de drogue, révélant que 50 kg de chanvre indien ont été saisis sur deux militaires. Le caporal-chef, cher Armé Tidjandiaï, et le soldat de première classe, Makiou Djarate, ont été interceptés en flagrant délit par les gendarmes de Nyaning. La marchandise a été transportée à bord d'un véhicule particulier de marque Peugeot 406 précise Libération, qui signale que les mises en cause ont été déférées au parquet. Au même moment, Sursa nous apprend que c'est une sordide vengeance qui est à l'origine du meurtre du bébé de deux mois et demi jeté dans une fosse sceptique à Louga. En effet, le tueur du bébé a soutenu avoir été en colère contre son maître coranique parce qu'il le punissait beaucoup et il a tué son enfant en le jetant tout simplement dans la fosse sceptique pour se venger de lui, rapporte ce journal qui nous apprend aussi que les épreuves du baccalauréat 2021 sont reportées. Stade renseigne que c'est un sadio historique qui a envoyé Liverpool en séance avec un doublé. L'international sénégalais a aussi égalé le record de Van Persie et à neuf buts de Drogba. Guigui et Recruc se sont eux promis l'enfer à travers leur premier feste ou feste nuit avant-hier, ce qui referme le tour des quotidiens de ce jour. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.